Bonjour à tous, c'est le premier jour de stage en Allemagne et on commence fort avec un match amical contre le club italien d'Empoli. On a hâte de vous montrer toutes les coulisses de ce stage, c'est parti ! Je te jure c'est pas moi, Sam je te jure c'est pas moi, tu l'avais où ? Il est dans le bus ? Ah tu sais très bien qu'il est là, je te jure c'est pas moi, dès que je rentre il sera là-bas. J'y vais mais je te jure c'est pas moi, il est fou, il croit que j'ai déjà pris son téléphone, je suis capable mais c'est pas moi là. Je ne veux pas me débrouiller, je ne veux pas me débrouiller, si je bouge là, il passe ! Tu as mangé ? Tu as mangé ? C'est le même quart pour bola, s'en basse ? Seriante, fais ça ? Fais ça ? Tu as mangé ? Non, tu as toutes les choses que tu esilles, c'est pas moi. C'est genre de regarder qu'il a moustache pour moi. Regarde, trois minutes, regarde. C'est ça qui est maintenant à ta gala, c'est ça que tu veux... Vous voyez, les chineuses ! Le décalage sur sa gauche, avec Emmanuel Ghiazzi qui a voulu retrouver son attaquant. Attention, pas provoqué de faute ! Et pénalty ! Ah, pénalty ! Provoqué par Lenio. Lucas Chevalier. On se rappelle, son pénalty est arrêté face à Lens. Lucas qui était parti du bon côté, mais 1-0 pour Empoli. Et début compliqué pour les Illouins. Première action. Et premier but. J'en suis mis au centre d'eau à Kosmaq. Bravo. T'as mis au, venez ! Ville, ville. Ville, ville ! Ville, ville ! Réalise ! Ville, Ville. Ville, ville ! Ville ! Ville ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un pas là ! Ville ! Ville ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Marca seconde ! Marca seconde ! Marca ! Oh ! Encore ! Il faut la jouer les gars ! C'est parti ! C'est parti ! Impeccable ! Il avait un joueur sur lui. La passe entre les deux défenseurs. Et boum ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors qu'il y a le but ! Le deuxième but ! Quelle erreur ! De la part des Lillois. Ça a surpris tout le monde. Ce but, c'est la perte de balles. La perte de balles et le lob de Francesco Cabuto. Nous avons perdu. Mais je pense qu'il était un bon match. Nous avons beaucoup de bonnes choses. Ce n'est pas facile de jouer contre l'équipe qui défendent bien. Comme sont les équipes italiennes. Nous avons dominé. Nous avons créé l'occasion. Ils sont aussi un plan plus avancé dans la préparation. Mais je pense que nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est mieux de perdre là qu'un championnat. On apprend et on va voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal avec le coach. On verra par la suite. Il reste encore un match la semaine prochaine et on va essayer de le gagner. C'était un bon match face à une bonne équipe d'Impoli. On a essayé de jouer. Il y a eu des faits de jeu qui ont fait qu'on a pris des buts. Mais on est en pleine préparation. Ça fait partie aussi de notre mise en forme. J'espère que ça va nous aider à ne plus refaire ces erreurs pour le championnat. Je pense qu'il y a eu plein de bonnes choses. On prend deux buts évitables. Ça fait partie de la prépa. On doit s'appuyer sur ça pour apprendre et ne pas reproduire. Pour que ce genre de match, on le remporte. Belle équipe. C'est sûr que c'était à notre portée. On continue. Le stage ne fait que commencer. On va travailler. Je pense que nous avons ici toutes les conditions pour faire un bon travail. Je suis très content d'être ici avec l'équipe. Et c'est quoi le programme des prochains jours ? Traînement tous les jours. Tous les jours. Nous sommes ici pour travailler. Comme nous pouvons voir. Ils sont déjà en train de travailler. Nous avons fini le match. Mais un autre jour. Quand on joue beaucoup. Ils sont à travail. Nous sommes ici pour travailler. Tous les jours pour travailler. Je pense que c'est la dernière ligne droite avant de reprendre un rythme de compétition. Il faut tout envoyer. Rectifier ce qui est rectifiable avant le championnat. Tout simplement. Nous on va travailler. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est le but d'un stage. Souvent, quand on part en stage, c'est justement de pouvoir s'isoler. En gros, pour bien se concentrer sur les axes qu'on a envie d'améliorer et se donner au max. Et le dernier match de préparation, c'est samedi face à Brentford ? Oui. Une équipe très, très forte. Très, très forte. Peut-être l'équipe plus forte que nous avons affrontée. Ça sera un match difficile. Difficile, caractéristique particulière. Mais nous voulons jouer contre une bonne équipe. C'est important pour progresser. Oui, c'est important pour progresser. Et nous avons ici beaucoup de jeunes joueurs. Ces matchs sont importants pour faire progresser les jeunes joueurs. Merci, coach. Rien. Pour moi, ce n'est pas une cross. Et il s'en passe. Et il s'en passe. Et il s'en passe. Et il s'en passe. Il s'en passe. Et il s'en passe. OK, c'est bon, tranquille. Trois. Part. Bien compris. On espère. Et l'échec. 2-0 2-0 2-0 2-0 Attends Attends Il est à côté Attends À haut Pour tout le monde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ohlala Ça y est, il est réglé Oh Tom, tu vas te... Oh Tom, tu vas prendre la foudre là Tu vas prendre l'orage, Tom Allez Tom, allez Non, celle-ci, on a marqué un poids On a marqué un poids